Salut à la Bulls Nation,venue sur FrenchBullsTV, belle vidéo dans laquelle on va revenir sur ce qui s'est passé cette nuit à la draft. Pas tant de choses que ça, en tout cas pour nous, parce qu'il s'est passé des trades à droite à gauche, mais au final nous on nous annonçait plein de trucs, comme à chaque fois, on va trader ici, on va récupérer ça, et puis au final non, au final pas de Rudy Gobert, rien de tout ça. On a conservé notre pic 18 et on s'en est plutôt bien bien servi, parce que Arturas Kernichovas a fait du Arturas Kernichovas, il nous a tous bien surpris, dans le sens où en fait c'est surprenant sans être surprenant de la part de Kernichovas, je m'explique, c'est surprenant dans le fait que tout le monde annonçait un joueur intérieur, pas forcément un cinq, mais un quatre, ou en tout cas quelqu'un capable de jouer à l'intérieur, et on va chercher un meneur arrière, également capable de jouer trois, mais on va revenir sur ça. Donc il a pris un petit peu tout le monde à contre-courant, et par contre là où c'est pas surprenant, c'est quand tu découvres un petit peu le bonhomme et que tu vois ses qualités, etc. C'est du Arturas Kernichovas tout craché, avec notamment deux mots clés, l'envergure et la versatilité. Parce que donc avec notre pic 18, on a sélectionné Dalen Terry, de l'Université d'Arizona, où il a joué meneur et arrière, qui est un joueur de plus de deux mètres, deux mètres trois, quatre, qui va avoir 20 ans dans à peu près deux semaines, le 12 juillet, donc qui va continuer de grandir un petit peu, mais qui a déjà une envergure supérieure à deux mètres treize. Et ça, ça plaît beaucoup évidemment à Arturas Kernichovas, à Mark Eversley, tous ces profils très versatiles, capables de switcher, de garder plusieurs postes en défense. C'est ce que Mark Eversley a dit en conférence de presse après la draft. C'est une de ses principales caractéristiques, c'est sa défense. Parce que voilà, avec cette envergure-là, il peut switcher, défendre poste 1, 2, 3. Il passe sous les screens, il est capable de suivre le gars qui attaque le cercle, de contester, de le garder face à lui et de ne pas se laisser déborder. C'est un mec avec ses longs bras qui est capable de couper les lignes de passe et courir à fond en contre-attaque, un peu dans le même profil que Caruso ou Lonzo Ball, par exemple. Donc tu peux éventuellement imaginer des line-up où se soient alignés tous les trois et bien du courage aux adversaires pour passer ce premier rideau défensif. Et voilà, c'est un joueur qui a été élu dans le meilleur 5 défensif de la Pac-12, donc la conférence dans laquelle il était à l'université. Et voilà, grosse, grosse énergie, sur toutes les actions, il est tout le temps à fond, il n'hésite pas à se jeter. Peut-être parfois un peu des gambles parce qu'il va vraiment essayer d'intercepter le ballon, mais c'est souvent payant parce qu'avec ses longs bras, avec sa vision du jeu, son anticipation, son placement, c'est un joueur qui fait des différences à ce niveau. Donc c'est un petit peu, ça fait partie des choses qui ont retenu l'attention de Karni Chauvas et Deversley quand il a fait un workout avec les Bulls il y a à peu près deux semaines. Son attitude au global aussi, le fait que ce soit un glue guy qui fait briller les autres, qui ne prend pas tout pour lui. D'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un qui scorerait énormément, mais par contre, en termes d'organisation du jeu, il y a une vision du jeu et une manière de faire briller les autres en contre-attaque qui rappelle un peu Lonzo Ball, qui dès qu'il a la balle, hop, lève la tête. S'il y a un type qui court à l'autre bout du parquet, il lui envoie une fusée dans les mains. Et on a vu pas mal de ça de la part de Terry avec Arizona. C'est une équipe qui aime bien jouer vite, jouer la transition. Donc voilà, sur jeu placé, il est peut-être un peu moins à l'aise, même s'il y a du mouvement autour de lui, il va trouver les gars qui cut lignes de fond, par exemple. Il est capable de faire des supers passes à l'opposé, des supers bonnes passes et tout. Donc en termes de sa vision du jeu et de ses qualités de passes, il va être capable de faire des belles différences. Après, en termes de son scoring, ce n'est pas forcément un très très bon shooter, même s'il a progressé et qu'il continue de progresser. Son shoot n'est pas si vilain que ça, d'ailleurs. Mais en tout cas, il ne prend pas énormément de shoot, il n'a pas un gros gros volume. Son geste est correct. Il a progressé aussi bien à trois points qu'au lancé franc entre sa première et sa deuxième année à Arizona. Et c'est vrai que même si le volume est assez faible, par exemple au lancé franc, il en prenait moins de deux par match, mais il y a une progression de plus de 10% d'une saison à l'autre. Donc c'est toujours intéressant. C'est toujours un indicateur intéressant à suivre, les lancés francs. Donc même si c'est encore en progrès et c'est quelque chose sur lequel il devra continuer de bosser, il y a déjà une progression au fil du temps. Donc ça laisse bons espoirs pour que ça continue à se développer dans le bon sens par la suite. Donc il va arriver lundi, enfin en tout cas en début de semaine prochaine à Chicago et il fera évidemment la Summer League qui débutera le 8 juillet pour les Bulls face à Dallas, on l'avait dit dans la dernière vidéo. 8 juillet contre Dallas, le 10 contre New York, le 12 contre Toronto, le 14 contre Charlotte et ensuite, en fonction des résultats, il y aura d'autres matchs dans un mini tournoi. Mais voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a l'air d'avoir une attitude très très décontracte et super cool. Il était en interview après la draft et vraiment ça fait un peu penser à Kobe White, tu sais, un peu détendu, qui aime bien rigoler, qui aime bien déconner tout ça. Donc voilà, il expliquait qu'il était super content d'être aux Bulls quand il a fait le workout avec les Bulls. Dès qu'il en est sorti, il a appelé son agent en disant c'est là que je veux être. Et du coup, même s'il espérait peut-être être pris plus haut que le pic 18, il est à Chicago et il a dit voilà, je suis à Chicago, c'est là que je voulais être. Donc c'est parfait, même si c'est 18, c'est pas un problème. 18, c'est parfait parce que c'est à Chicago. Il est super content de ça. Il disait qu'il a regardé énormément de vidéos de Demar DeRozan tout au long de la saison pour bosser sur son mid-range et voir s'inspirer de DeRozan pour aller sur ses spots favoris et rentrer ses shoots. Il a dit qu'il aimait beaucoup Zach Lavin. Quand il a fait son workout, il y avait Caruso là-bas, donc ils ont discuté un moment aussi. Donc voilà, il avait vraiment envie d'aller à Chicago. Il a tout de suite dit qu'il voulait apporter son intensité défensive, son énergie et cette capacité à court-circuiter les attaques adverses pour ensuite filer en transition. Donc voilà, c'est un profil intéressant. Mark Eversley disait aussi, en le présentant un petit peu, que ça correspond à ce qu'ils veulent construire à Chicago et que c'est un joueur qui pourrait à terme devenir plus un poste 3 parce qu'il va continuer de grandir, etc. Il va prendre peut-être aussi un peu de muscle. Mais voilà, en tout cas, Mark Eversley le voyait à terme devenir plus un hélié que vraiment un arrière. Mais voilà, il expliquait qu'ils ont appris à le connaître avec ce workout. Ils ont dîné ensemble la veille et voilà, ils ont été impressionnés par son énergie, sa motivation, son désir d'apprendre et de vraiment faire des différences. Donc voilà, on va suivre ça. On va observer ça à la Summer League, voir ce que ça donne et puis après, on va espérer que ça se traduise une fois sur les parquets NBA. Donc voilà, il y a des choses très intéressantes à retenir de la part de ce joueur et on va espérer que ça se poursuive à ce niveau-là. Mark Eversley a également donné pas mal de précisions sur plein de trucs. Il y a franchement quelques trucs sur lesquels on peut revenir qui vont être assez sympas. Notamment, on lui a posé la question sur la rumeur de Rudy Gobert, etc. et sur le fait de se renforcer à l'intérieur. Donc là, je vais vous citer Mark Eversley. Il a dit « Se renforcer à l'intérieur, c'est clairement quelque chose dont on discute avec le staff. Trouver quelqu'un qui complète ce que fait Vucevic, quelqu'un qui peut protéger le cercle et contrôler la raquette pour gêner ceux qui s'y rendent. C'est quelque chose qu'on envisage de faire, que ce soit via la free agency ou les trades. Concernant Rudy Gobert, c'est une période de l'année où tout s'enchaîne avec la draft, la free agency. Il y a beaucoup de rumeurs, donc on ne va pas parler des rumeurs, on ne va pas adresser des rumeurs. Donc voilà. Trouver quelqu'un qui complète ce que fait Vucevic. C'est déjà une belle indication sur le fait que Vucevic devrait vraisemblablement rester la saison qui arrive à Chicago, sachant qu'il est dans la dernière année de son contrat. Donc du coup, ça met éventuellement fin aux éventuelles rumeurs comme quoi il allait partir. Ça rejoint aussi ce que Artur Askernichovas disait il y a quelques semaines en parlant de continuité. Donc voilà. Probablement pas de départ de Vucevic. Donc voilà, très bien. On va plutôt essayer de renforcer le secteur intérieur via des joueurs qui sortiraient du banc et qui se mettraient à côté de lui, voire un joueur qui remplacerait Patrick Williams en tant que titulaire. A voir ça pour la suite. Mais cette phrase-là de Mark Eversley, elle laisse quand même bien à penser que Vucevic fait partie du projet et sera encore là pour cette saison. Donc voilà. Autre point sur lequel il est revenu, parce qu'on lui avait évidemment posé la question, c'est le dossier Zach Lavin, dont on sait qu'il y a des rumeurs comme quoi, en tout cas lui a annoncé qu'il allait regarder ce que les autres allaient lui offrir et ce que les Bulls allaient lui offrir. Pareil, je vais citer Mark Eversley. « On est prêt à faire ce qu'il faut pour faire revenir Zach. » Donc sous-entendu, 5 ans et contre un max. « On a hâte de s'asseoir avec lui et son agent Rich Paul pour évoquer ce que peut être le futur pour Zach et les Bulls. » Donc ça se présente en bonne voie, comme on l'avait déjà évoqué dans la dernière vidéo. Évidemment, il va y avoir des discussions entre Zach Lavin et d'autres équipes pour voir ce que les autres équipes proposent. Mais la tendance quand même reste que Zach va prolonger aux Bulls assez rapidement à l'ouverture de la free agency avec un contrat max qui se chiffrerait à 212 millions sur 5 ans. Donc évidemment, encore une fois, tout peut arriver s'il y a des discussions ailleurs. Mais enfin, voilà. À 99%, Zach Lavin va revenir. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Et puis enfin, il a donné des nouvelles de Lonzo Ball. Parce que c'est vrai que ce serait cool d'en avoir aussi un petit peu. Mais enfin, c'est oui et non rassurant. Parce qu'en gros, il continue sa réhabilitation à Los Angeles. On envoie des membres de notre staff là-bas chaque semaine pour faire un suivi de ses progrès. Et ça se passe bien, il progresse, etc. Est-ce qu'il pourrait jouer maintenant s'il y avait des matchs ? Je ne peux pas vraiment en parler parce que ce n'est pas moi qui prend ce genre de décision. Il faudrait voir avec le staff médical. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il continue sa rééducation et il progresse. Donc, on se dirige sur un été où il n'y aura pas d'opération. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Et qu'il devrait être à 100% pour le Training Camp en octobre. De toute façon, on n'a pas besoin qu'il soit à 100% bien avant ça. Donc, ça a l'air d'être rassurant, mais voilà, en gros, on n'en sait pas tellement plus. Donc, voilà, on va continuer de guetter les infos. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il continue de s'entraîner de son côté, à poursuivre son programme de rééducation et que ça se passe bien et que ça progresse. Donc, voilà, on va se contenter de ça parce qu'on n'en aura pas plus. Mais visiblement, il ne devrait pas y avoir d'opération de prévu. Donc, ça devrait se guérir comme ça et ensuite, il retrouvera toutes ses sensations au fil du temps. Et puis, dernière petite info qu'on a appris un peu après la draft, c'est que les Bulls ont signé Justin Lewis pour un contrat two-way. Alors, Justin Lewis, c'est un hélié qui était à la fac de Marquette et qui n'a pas été drafté hier soir. Mais pareil, un profil avec grosse grosse envergure, 2m18 d'envergure pour un joueur qui fait 2m4, qui scorerait près de 17 points à Marquette l'an dernier et près de Virogon. Voilà, donc, contrat two-way pour lui directement. Donc, il devrait également faire partie de l'équipe qui sera à Las Vegas pour la Summer League début juillet. Donc, on aura une liste un peu plus complète de ceux qui participeront à ça. Dans les prochains jours, il y aura sûrement d'autres jours qui seront signés pour faire la Summer League de Las Vegas. Donc, voilà, on va suivre ça. Mais voilà, Justin Lewis signé en contrat two-way. Ce sera un de nos deux two-way pour la saison prochaine, sachant qu'ils ont annoncé qu'ils allaient fixer une limite de 50 matchs où les joueurs en two-way peuvent participer au match des Bulls. Et le reste du temps, ils seront avec les Windy City Bulls. Donc, voilà, c'est un de nos deux two-way contract pour la saison prochaine qui est déjà signé. Donc, voilà, on s'est quand même mine de rien assez activés et on est restés dans les clous, avec des joueurs au profil qu'aiment Karnischovas et Bursley et Billy Donovan. Donc, au final, les renforts intérieurs, comme on l'a dit également dans la dernière vidéo, ça viendra certainement via Free Agency, via Trad, parce qu'il y a plein de pivots qui sont disponibles ou qui peuvent être mis disponibles par des équipes qui veulent faire des trad. Donc, il y a Miles Turner, il y a Mitchell Robinson, il y a Nick Claxton pour renforcer le banc. Il y a toujours Mo Bamba avec Orlando. Enfin bref, il y a toujours la rumeur d'Andre Ayton, même si on n'a pas l'air de se positionner là-dessus. Quelque part, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, on va voir. On va voir qui viendra renforcer le secteur intérieur des Bulls. La Free Agency, de toute façon, elle débute la semaine prochaine, donc on ne va pas attendre énormément et ça devrait assez vite se mettre en place. Donc, voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de cette draft, si vous auriez aimé qu'on contrade pour un intérieur, si vous auriez aimé qu'on contrade up, qu'on contrade down, si vous auriez pris quelqu'un d'autre en pique 18, si ce profil vous intéresse, etc. Dites-moi ce que vous en pensez et puis, ben voilà, on se retrouve assez rapidement parce que, comme je l'ai dit, la Free Agency débute la semaine prochaine, donc on va vite avoir d'autres infos sur lesquels revenir. Donc, voilà, d'ici là, continuez de bien vous porter et puis on se retrouve très très bientôt. Ciao, go, go ! Sous-titrage ST' 501